Les déchets dans le monde, les déchets en Israël et les déchets à Jérusalem, la lutte contre ces déchets s'organise, notamment avec une association qui s'appelle Zero Waste Jérusalem, ou en hébreu, Ephes, Psolat, Yerushalayim. On est ravis, bien, de donner la parole à des volontaires, à des bénévoles qui se mobilisent pour que notre planète soit plus belle. C'est parti ! De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Alors, salut à tous les deux, c'est un couple que nous recevons aujourd'hui, Sarah et Benjamin Leiffer. Alors, elle est étudiante à l'université Ivrit de Jérusalem, l'université ébraïque de Jérusalem en anglais. Elle va bientôt être prof d'anglais. Et lui, il est graphiste, voilà, ça c'est dans la vie civile. Mais ce qui leur tient à cœur particulièrement, c'est de lutter contre les déchets qui se multiplient en Israël, à Jérusalem particulièrement. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une aventure pareille ? Qui commence ? C'est elle, parce que je crois que c'est elle qui t'a entraînée. Oui, c'est elle qui m'a entraînée, exactement. Pourquoi on a commencé à s'engager dans cette association ? Tout d'abord, parce que moi, j'ai toujours été sensible à cette cause. Et voilà, et donc du coup, dès que j'ai entendu parler de cette association à Jérusalem, tout de suite, j'ai voulu en faire partie. Oui, voilà, et donc la personne qui a fondé cette association, c'est un Américain qui a fait son alia, qui s'appelle Shalom Or, qui a fondé cette association avec sa femme. Dans quel but ? Donc dans le but d'encourager les jérusalemites à produire moins de déchets et à être plus conscient, plus engagé dans plein de petits gestes du quotidien, le recyclage, etc. Parce qu'on est quand même les champions à Jérusalem de l'utilisation en masse du plastique, des moules en... Enfin, du plastique, pas que, tous les moules en aluminium, les assiettes en plastique, les verres en plastique, les grandes familles aussi qui utilisent beaucoup de vaisselle jetable. C'est un problème. Tout à fait, malheureusement, tout à fait. Alors, avant de commencer à expliquer tout ça, on voudrait dire que voilà, on ne jette la pierre à personne. Ah, elle est bien. On n'est pas là pour... Elle est bien parce que sinon, on va devoir quitter le plateau. Non. Voilà, on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour jeter la pierre. On veut tout simplement expliquer qu'un autre mode de vie est possible et que voilà. C'est des petits gestes du quotidien qui sont demandés en fait. Non, et que voilà, ce n'est pas si compliqué que ça. Et voilà, nous, on fait ça au quotidien chez nous. Voilà, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis voilà, en même temps, ça fait une petite activité de couple. Voilà, on recycle, on trie, on s'occupe du compost. Alors, on va rentrer dans les détails. Mais juste pour rester sur ce que tu nous disais, Sarah, en préparant l'émission, tu as aussi parlé de la sainteté de la terre d'Israël parce que c'est vrai que c'est un problème mondial, évidemment, mais quand tu parles de la sainteté de la terre d'Israël, de faire attention à ce pays où on vit aussi, ça peut toucher le plus grand nombre, je pense. Tout à fait, tout à fait. Je pense que le public francophone est tout à fait à même de comprendre ça. C'est vrai qu'on est connus, nous, les Français, pour être sionistes, pour aimer la terre d'Israël. Et c'est vrai que quand on aime la terre d'Israël, on veut la respecter aussi. et ne pas la polluer, ne pas polluer notre nature. Les pièges, nos mères. Voilà, exactement. On sait que malheureusement, Israël est un des pays les plus gros producteurs de plastique dans le monde. Et voilà, on veut vraiment dire aux gens que c'est possible de faire autrement. Et non seulement c'est possible, mais non seulement on le fait pour la planète, mais on le fait aussi pour nous. On sait que c'est mauvais pour la santé. Il y a des tonnes de raisons d'arrêter de surconsommer le plastique. Alors comment on fait pour, on a compris le propos, que oui, on consomme trop ce plastique. Comment on fait justement pour changer nos habitudes, changer notre mode de vie ? Comment on commence ? Par contre, on commence ? Alors vraiment, c'est des petits gestes du quotidien. On essaye d'acheter des aliments en vrac, plutôt que de les acheter dans un sachet en plastique. Mais ce n'est pas facile ça. Ce n'est pas facile, mais il y a plusieurs magasins à Jérusalem qui proposent des aliments en vrac, des lentilles, du riz, des pâtes, toutes sortes d'aliments, des noix. Et on les transporte comment ? On les met dans un sachet en carton ? Comment on fait ? Alors il y a des sachets, il y a des petits sachets en carton, mais il est recommandé aussi aux gens de venir avec leurs propres sachets. En tissu. En tissu, par exemple, nous voilà, on a nos propres sachets en tissu. C'est quand même toute une organisation, pour ceux qui font les courses au dernier moment, qui ne sont pas très organisés. C'est sûr que quand on part faire les courses, on part avec nos sacs, nos sacs réutilisables, avec nos sacs en tissu, parce qu'on sait qu'on va acheter des choses. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu organiser sa semaine différemment. On sait que tel jour, on va aller faire les courses, donc on organise à l'avance. Voilà, les petits gestes du quotidien, c'est aussi qu'on se balade toujours avec une bouteille, avec un cosse réutilisable, pour ne pas utiliser du jetable. Alors d'ailleurs, vous avez un projet assez intéressant. C'est votre projet phare au sein de l'association Zero Waste Yerushalayim. C'est d'aller convaincre les cafetiers de nous servir du café dans nos verres réutilisables. C'est-à-dire que c'est simple, on vient avec son verre de la maison. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et on propose aux cafetiers de nous servir, non pas dans un verre en carton à transporter, ni un verre en plastique, ni de s'asseoir à son bar, mais de nous servir dans notre propre verre, du café, du thé, ce qu'on veut. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est déjà en place ? Alors, quand on dit verre, on ne parle pas d'en verre en verre. On parle d'un cosse pour le café qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin du chou. Un peu comme l'esprit de la bouteille, mais à réutiliser, tout simplement. Tout à fait. Et du coup, le projet phare, comme vous l'avez dit, de l'association, c'est de convaincre certains cafés de Gérus d'offrir une petite réduction à ceux qui viendraient avec leur cosse réutilisable. Pour encourager ce geste. Pour encourager, tout à fait. Est-ce que c'est déjà en place ? Alors, seulement dans un seul café à Jérusalem, qui est à côté du chou, qui s'appelle Power Coffee Works, en face du chou, sur la grippasse. Mais malheureusement, il y a aussi plein de cafés qui refusent de le faire, qui disent que pour des raisons d'hygiène, ils préfèrent ne pas utiliser le cosse de la maison. Voilà. Donc, bon, il y a encore des mentalités qui doivent changer, qui doivent évoluer. Voilà. Alors, vous faites beaucoup d'événements aussi pour non pas balancer des électrochocs, mais pour favoriser la prise de conscience. Vous avez fait une projection d'un documentaire sur le plastique dans les océans. Il y a eu beaucoup de monde, plus d'une centaine de personnes. Ça arrive souvent, ce genre d'événements ? Vous faites beaucoup d'événements dans ce sens ? Alors, pas très souvent, parce que les budgets de l'association, ils sont un peu inexistants. D'accord. Mais du coup, on a organisé effectivement la projection d'un documentaire à Abraham Hostel, en centre-ville, il y a à peu près deux mois, pour parler du plastique dans les océans, qui est un sujet qui fait... Malheureusement... On en parle dans le monde entier. Malheureusement, voilà, on en parle, mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Il est terrible, le documentaire. Voilà, on ne le sait pas forcément qu'il y a une mer, un océan de plastique. Un océan de plastique qui forme aujourd'hui un continent de plastique qui ne peut pas se dissoudre dans le cercle. Oui, parce que le gros problème avec cette matière, c'est qu'elle met des milliers d'années à se détruire, à s'autodétruire. Et les animaux, les poissons, les animaux marins, ils ingèrent ces particules. Des fois, ils sont prisonniers de ces sacs en plastique. Et après, il y a la chaîne alimentaire. Et voilà, le petit poisson... Nous sommes au bout de la chaîne alimentaire. Exactement. Donc, ce n'est pas bon pour nous non plus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, on imagine que vous êtes des addicts du tri, du recyclage. Vous séparez le plastique, le verre, le carton. Vous nous encouragez à le faire. Mais il y a beaucoup de grosses campagnes qui ont eu lieu, notamment, je pense, pendant les élections municipales, pour encourager le compost. Alors, il faut nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Est-ce que tout le monde peut composter ces déchets ? Alors, tout le monde peut composter ces déchets. C'est vraiment des petits gestes qui ne prennent vraiment pas beaucoup de temps. Comment on fait ? Tout simplement, on achète un seau, tout simplement, qu'on peut fermer. Un seau en plastique ? Un seau. Je plaisante. Un seau dans n'importe quelle matière. D'accord, ok. Et le but, tout simplement, c'est de mettre ces déchets organiques dans ce seau et, de préférence, le recouvrir de sieurs de bois pour éviter les odeurs. Ce seau, une fois qu'il est rempli, on peut aller le vider. Il y a plein de points de compost à Jérusalem, partout, mis en place par la mairie. Donc, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc, on monte sur le site de la mairie, on cherche les points de compost ? Sur le site de la mairie, il y a des sites qui répertorient tous les points de compost. Et donc, on vient avec son seau, on le vide, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et l'avantage, c'est que c'est biodégradé. Donc, on limite notre consommation de déchets, notre production de déchets. Et puis, ça fait de l'engrais après. Ça fait de l'engrais. C'est réutilisé, la mairie s'en sert pour ses jardins ? La mairie s'en sert exactement pour les jardins. On peut s'en servir aussi pour replanter des légumes, pour refaire un cycle. Donc, c'est vraiment pratique et c'est des petits gestes qui peuvent améliorer notre quotidien. Il y a beaucoup d'associations quand même à Jérusalem qui s'occupent de ces problèmes d'environnement. Notamment, une association qui s'appelle Kayam, tu peux nous en dire un petit mot ? Oui, tout à fait. Kayamouta, ils travaillent aussi en coopération avec l'association Zero Waste. Kayamouta, c'est une organisation israélienne. Et donc, eux, ils ont une machine, une machine exceptionnelle qui, en ce moment, ne se trouve pas à Jérusalem, mais à Tel Aviv. Elle va être bientôt rapatriée sur Jérusalem. C'est une machine vraiment incroyable qui peut transformer le plastique, les sacs en plastique, les gobelets, tout ça, tout ce qui est déchets plastiques. C'est bien comme ça, ça nous déculpabilise. Exactement. Et qui le transforment pour produire des objets non jetables en plastique, mais c'est-à-dire des objets qu'on ne va pas... Des objets durables. Exactement, durables. Tout à fait. Par exemple, on prend dix bouteilles de plastique, j'ai n'importe quoi, des sacs, etc., et on fait une chaise. Voilà, une chaise, un tabouret, une table, et après, voilà, ça peut faire du mobilier pour la maison. Ça peut faire de la décoration. De la décoration, des miroirs, on peut faire... Tout à fait, on peut faire plein de choses. Donc ça, ça doit bien parler aux Israéliens parce que, d'un côté, ils peuvent continuer à consommer du plastique, mais au lieu de le jeter, on le réutilise. C'est un mi-chemin entre ce que vous aimeriez comme situation idéale et puis faire avec... Après, c'est vrai qu'il y a une limite de chaises en plastique qu'on peut produire, donc voilà. Il faut aussi essayer de réduire sa production. D'accord. Alors, juste un petit truc pour ceux qui nous écoutent et puis, puisque vous avez parlé de faire ces courses en balai, et moi, je vous ai répondu que c'était quand même un peu compliqué pour les gens qui avaient une vie assez trépidante. Il y a quand même une solution parce qu'il y a des agriculteurs qui se mobilisent et qui amènent jusqu'à chez vous des légumes bio non emballés. Ça, c'est quand même génial. Exactement. C'est une ferme qui s'appelle Caïma. Donc, c'est une ferme biologique qui a une visée aussi sociale puisqu'il s'occupe de... En fait, il y a des bénévoles dans cette ferme. C'est souvent des jeunes déscolarisés qui peuvent venir s'occuper dans la ferme, peut-être même apprendre un métier. En fait, c'est justement ça. C'est pour leur apprendre le métier d'un agriculteur, donc les réinsérer dans la société. Les réinsérer dans la société. Donc, c'est produit localement, c'est bio. Ce sont de très beaux légumes. Oui, ce sont des très beaux légumes. Vous êtes livrés à la maison et tout ça pour un prix vraiment guérisoire. Alors, il y a des grands cajous, on va dire ça comme ça. C'est une espèce de cajou en bois. Il y a des très beaux légumes. Vous n'avez même pas à vous casser la tête. Parce que c'est toujours fatiguant d'acheter ces légumes. C'est vrai. D'aller chercher, choisir, etc. Là, ça arrive tout prêt, tout beau, tout neuf. Ça arrive tout prêt. On choisit ces légumes sur leur site internet. On personnalise notre liste de fruits et de légumes. Et ils nous livrent. Une fois par semaine. Une fois par semaine, exactement. Moi, je vais donner leur numéro de téléphone parce qu'on va leur faire un peu de pub 058-444-77-93. Voilà où leur site internet, ça s'écrit k-a-i-m-a.org. Ou en hébreu, comme vous voulez. En tout cas, c'était très sympa de les mettre en lumière. C'était intéressant de vous avoir et de nous faire prendre conscience que oui, on ne se comporte pas très bien. Mais c'est pareil, vous n'êtes pas fâchés contre nous. Non, on n'est pas fâchés. Des petits gestes. C'est des petits gestes qu'il faut. Des petits gestes. Un verre en plastique en moins, c'est déjà pas mal. Exactement. Un verre en carton en moins. Une assiette en moins. Tout à fait. On peut... Non, et puis surtout, vous avez oublié de nous dire quelque chose d'important. C'est qu'il existe aussi de la vaisselle biodégradable. Voilà, tout à fait. On allait y venir. C'est vrai que pour ceux qui organisent des gros chabatotes et qui ne peuvent pas faire la vaisselle pour 20 personnes, qui n'ont pas de la vaisselle. 40 ou 50. Qui n'ont pas de la vaisselle. Il y a aussi l'option de la vaisselle jetable mais biodégradable, c'est-à-dire compostable. Qu'on peut du coup jeter dans le compost et qui va se biodégrader. Donc ça coûte plus cher. Il faut le savoir que oui, ça coûte plus cher que de la vaisselle en plastique. Mais elle est beaucoup plus belle. Et elle est utile pour le coup. Et c'est vrai que même sur une table de chabat, ça fait plus joli, je trouve, que du plastique. Et voilà. Et si on peut juste finir sur... Voilà, je voulais juste dire qu'on avait participé au marathon de Jérusalem il y a quelques jours. C'était vendredi 15 mars. C'était vraiment une grande joie pour nous de participer au marathon. Mais c'est vrai qu'on a été très triste de voir que l'organisation du marathon a engendré des milliers de bouteilles en plastique, des milliers de déchets. parce que les organisateurs avaient prévu des petites bouteilles en plastique pour tous les participants. Il y avait des milliers de participants. Elles ont été ramassées depuis nos activités. Tout à fait. Mais le problème n'est pas qu'elles soient ramassées. Le problème, c'est que le plastique met des milliers, voire des millions d'années à se décomposer. Donc c'est-à-dire même si elles sont ramassées, on ne sait pas où elles vont finir. Et encore une fois, comme on l'a dit, souvent ça va finir dans l'océan. Et c'est ça le problème, c'est que ça ne se dégrade pas. Ça ne se biodégrade pas. Et aussi, il y a vraiment un geste simple qui est de ramener sa bouteille. Il y a des fontaines un peu partout à Jérusalem. On peut remplir sa bouteille avec de l'eau fraîche. C'est vrai que c'est dommage. Ça, pour moi, c'est des déchets qui peuvent être évités. Ça, c'était le cri du cœur. Facilement. Le cri du cœur de Sarah. Sarah Léphère. En tout cas, merci pour votre engagement. Vous êtes la génération qui prend conscience. On espère que celle d'après aussi suivra votre exemple. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Merci à vous. Merci à vous.